bonjour à tous donc on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo donc c'est une vidéo mais dp terminé donc c'est la septième fois que je vous propose cette vidéo la dernière que j'ai faite c'était il ya environ trois mois à peu près donc comme ça je vais pouvoir vous montrer ce que j'ai réalisé en ces trois mois il n'y a pas beaucoup beaucoup de projets j'ai que six projets à vous montrer je voulais cette vite faire cette vidéo un peu plus tard pour vous montrer d'autres choses mais je me suis rendu compte que pour l'instant j'étais un petit peu sur un rythme ralenti de dp j'étais beaucoup sur du colo et puis après avec le beau temps qui est revenu c'est vrai que je suis pas mal sorti donc voilà la progression un petit peu était stoppée mais en tout cas je suis ravie de vous montrer mes derniers projets j'espère qu'ils vous plairont comme je vous ai dit j'en ai réalisé six et je vais vous les montrer dans l'ordre que je les ai réalisés depuis la dernière fois que vous avez vu la vidéo de mes dp terminé donc la première que j'ai réalisé j'avais même fini quand je vous ai montré la dernière vidéo mais je pouvais pas encore vous la montrer car la toile n'était pas encore sorti chez oralois donc il fallait garder encore un petit peu le secret il s'agit de la nuit des orques de l'artiste vaillonnette donc qu'on peut retrouver chez oralois donc elle est magnifique cette toile donc évidemment je vais essayer au mieux que je peux de retrouver tous les liens des articles que je vous présente dans cette vidéo et vous pourrez les retrouver en barre d'infos juste en dessous de cette vidéo du coup donc voici la nuit des orques de vaillonnette elle était superbe affaire franchement super agréable en plus voyez la toile coton de chez oralois très qualitative elle reste très épaisse donc là je vais en coller j'en colle toujours toutes mes toiles pour être sûr que rien ne bouge même si des fois franchement il n'y aurait pas besoin mais je préfère cette toile elle faisait 40 par 50 cm en diamant rond donc on a pas mal de diamants abés notamment ici sur le dauphin les méduses tout autour qu'on a en bas aussi juste là le dessous de l'orque sa petite tache blanche et pareil pour le petit orque donc beaucoup de diamants abés blancs quelques diamants abés bleus qu'on voit un petit peu moins mais ils étaient bien présents oui principalement par là vous voyez non c'est pas ça je me souviens plus trop mais je crois qu'il y en avait des bleus il n'y avait pas que des blancs oui c'était dans les méduses principalement voilà et ces toiles du coup j'ai mis 27h50 à la faire donc voilà voilà pour la première toile ensuite j'ai fait une petite toile que j'ai rangé dans ce porte enfin ce ce carnet à croquis plutôt on va appeler ça comme ça voilà il s'agit de cette toile que j'avais reçu en partenariat comme ça voilà il s'agit d'une toile welcome to home avec des petites aveilles un petit peu partout dans les tons du coup jaune blanc noir principalement super agréable à faire donc petite 30 par 40 cm bord inclus ça nous fait à peu près du 25 par 35 donc voilà pareil elle est tout encolée cette toile du coup cette toile elle vient de chez gbfke donc c'était un petit unboxing que j'ai dû vous présenter il y a un moment maintenant j'essaie de vous retrouver le lien de cette toile si elle vous plaît et du coup pour celle-ci j'ai mis 9h50 à la faire donc voilà très agréable à faire en diamant rond et je la trouve super jolie franchement les petits détails rendent super bien donc voilà ensuite j'ai réalisé ma plus grande toile du coup de cette catégorie de dp terminée donc cette toile j'avais commencé il y a longtemps franchement j'avais commencé il y a très longtemps et j'ai mis tout le temps à miremètre je sais pas pourquoi parce qu'elle est très jolie très agréable à la faire mais j'ai pris du temps à miremètre donc voilà j'espère que vous allez bien la voir donc c'est une toile de chez oraloa de l'artiste Laure Philippon c'est just a kiss du coup elle est vraiment magnifique il me semble que j'avais dû la commencer en novembre j'ai dû la terminer il y a 2 mois je pense à peu près donc voilà cette toile elle faisait 53 par 90 cm donc vous voyez très grande format portrait très agréable à faire la pose des diamants toujours parfaite chez oraloa donc en diamant rond qu'est ce que je pourrais vous dire sur tout ça bah après voilà elle est très agréable les couleurs elles sont très belles j'ai beaucoup aimé la faire parce que j'aime beaucoup le jaune donc effectivement la chevelure elle est vraiment très jaune les détails sont nickel voilà superbe cette toile et du coup pour celle-ci j'ai mis 53h25 donc voilà ça demande quand même pas mal de boulot mais elle est très très belle alors par contre c'était une version 1 de chez oraloa donc je trouve qu'il n'y avait pas beaucoup de diamants AB mais bon à part ça elle était vraiment très agréable à faire sauf que le rendu est pareil et très joli voilà ensuite en quatrième réalisation j'ai fait une toile partielle donc la voici c'est une toile que je vous ai présenté dans un unboxing de chez Daymond Targift il n'y a pas très très longtemps de ça et j'ai trouvé super agréable à faire on voit bien direct que la toile c'est pas la même qualité elle est beaucoup plus fine celle-ci que celle que j'avais tout à l'heure après il y a beaucoup plus de bois aussi dessus donc elle est très très belle celle-ci vous voyez en diamant partiel donc il n'y a vraiment que le coquillage qui est diamanté là par exemple c'est pas du tout diamanté le fond non plus et je trouve que ça donne un effet relief sur la toile vous voyez un petit peu on voit bien très joli les diamants spéciaux sont très très jolis ça rend très bien je pense que vous allez bien voir de plus près mais franchement elle était magnifique à faire très agréable j'ai pas mis beaucoup de temps plus à la faire mon tank par 40 cm cette toile en diamant spéciaux et j'ai mis 2h45 à la faire donc vous voyez c'est pas très long et pareil j'ai en collé donc là j'ai pas en collé avec mon gros pinceau j'étais vraiment avec un pinceau fin faire tout le bord toutes les lignes vraiment essayer de bien épouser les formes pour pas trop que ça fasse de démarcation donc voilà elle est très très belle cette toile j'ai vraiment adoré la faire ensuite j'ai réalisé une toile encore plus petite il s'agit de cette petite toile donc je ne sais pas si celle-ci vous avez eu un unboxing ça fait très 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 longtemps que je l'ai acheté je crois que c'était dans les tout débuts que je faisais du DP ça date quand même il y a un moment parce que j'en ai deux il me semble comme ça et franchement super agréable à faire donc elle vient de chez Aliexpress pareil si je retrouve je vous mettrai le lien en barre d'infos sinon ce sera indiqué que je ne l'ai pas retrouvé donc celle-ci voilà est très très sympa donc en diamant spéciaux c'est une 15 par 20 cm et je la trouve super sympa je me disais dans une chambre d'enfant par exemple plusieurs comme ça dans des petits cadres un peu blanc un peu épais ça peut être super sympa j'aime beaucoup donc voilà majoritairement du bleu donc des diamants spéciaux de tailles différentes et on a le petit cerf comme ça en rose très très mignon donc pareil je l'ai en collé et vous voyez ça se voit même pas c'est nickel et j'ai mis deux heures à la faire voilà c'est plutôt rapide c'est sympa ça change un peu du diamant rond carré super sympa j'aime beaucoup et pour finir pardon j'ai réalisé des stickers donc une planche de stickers que j'avais eu chez Diamond Targift alors les stickers je les ai collés comme mon habitude sur mes carnets donc je vais vous les montrer un petit peu éparpillés et comme ça vous allez voir ma belle collection de stickers en délé donc j'avais celui-ci du coup c'était principalement du coup des plantes vertes et des plantes grasses je pense donc j'avais celui-ci qui fait un peu cactus celui-ci donc c'est trois petites fleurs dans un petit pot est-ce que j'en ai ici ? oui j'en ai une là qui était dans cette planche l'eau de stickers c'est celle-ci le petit cactus juste en haut donc les autres c'est des stickers que j'ai réalisé sur d'autres planches que je vous ai déjà montré ensuite sur le deuxième on avait celui-ci comme stickers ensuite on avait celui-ci qui est là pareil ils sont tous encolés et je trouve que c'est mieux par contre pour les carnets on a celui-ci alors le seul truc dommage par contre sur ces stickers c'est que vous voyez ça fait un bord blanc autour et que sur les autres le bord est transparent donc je trouve que enfin vous voyez là au moins je le vois le bord transparent je sais pas si vous le voyez on voit un peu mais là le blanc bah du coup on voit que ça je trouve que c'est dommage c'est plus beau quand c'est transparent c'est le seul truc que je trouve dommage sur ces stickers sur le troisième carnet on a celui-ci en haut celui-ci et celui-ci en bas on a celui-ci aussi et là le dernier carnet du coup que j'ai commencé et il va y avoir que ces stickers à dessus donc on a deux juste là un ici et un juste là et on en a trois autres derrière donc les deux là celui-ci en haut donc voilà donc ça fait quand même pas mal de stickers de rien j'aime beaucoup les mettre sur ces carnets je sais pas je trouve que ça fait comme c'est des carnets vous savez que je garde pour le DP pour mettre un peu repéré un peu bah tiens vous voyez c'était le petit tiers que je vous ai présenté je l'avais payé 3,43€ vous voyez comme ça on sait j'aime beaucoup parce que je m'y retrouve bien dans mes DP comme ça je sais tout ce que j'ai tout ça vient ce que j'en ai fait par exemple j'en ai donné un à une amie c'est marqué voilà tout est bien répertorié et comme c'est pour les DP je trouve que ça rend super bien donc voilà pour tous mes DP terminés voilà donc je vais pas tout vous remettre à l'écran parce que ça va pas rentrer mais voilà en tout cas moi j'ai beaucoup aimé faire ces DP je trouve que c'est du temps de passer qui est agréable à chaque fois le résultat c'est toujours plaisant quand on a fini une toile notamment quand elle est grande comme la toile Just A Kiss elle est grande donc quand elle est terminée on est content je trouve après j'aime bien faire des petites toiles comme ceci pour changer un petit peu les stickers évidemment c'est rapide aussi voilà tout est bon à prendre tout est intéressant à faire et j'aime beaucoup donc n'hésitez pas à me dire quelle réalisation vous avez préféré moi j'aurais pas forcément de préférence bah évidemment j'ai choisi des choses que j'aime faire ce qui est plutôt logique après c'est vrai que j'ai beaucoup aimé la nuit des orgues de Vaillounet je l'ai trouvé vraiment très très belle donc quand on a une toile qu'on aime encore plus particulièrement ça donne encore plus envie de la faire et bah je sais pas j'ai vraiment beaucoup aimé la faire et puis après la soile au coquillage aussi ça faisait longtemps que j'avais pas fait de partiel donc j'ai bien aimé et puis en plus ces diamants spéciaux étaient vraiment très très sympa très brillants donc j'ai beaucoup aimé donc voilà en tout cas j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt salut